J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon premier échec entrepreneurial. Je vous le dis tout de suite, j'en ai eu beaucoup des échecs, mais on va parler de ma première entreprise. Donc ma première entreprise que j'ai ouverte, alors c'était il y a quelques années déjà, il me semble que ça devait être aux alentours de 2017. Donc quand je vous dis que c'était ma première expérience, c'était ma première expérience, je n'y connaissais rien. Donc déjà, première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai demandé l'ACRE. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'ACRE, c'est une aide qu'on peut demander quand on crée une entreprise pour en gros payer moins de cotisations, d'impôts, etc. Donc le pourcentage, par exemple, au lieu de payer 21%, on va payer 12%. Ça a une durée de quelques mois ou de un an, il me semble que c'est un an, je ne me souviens plus exactement. Donc moi déjà, la première erreur, c'est que j'ai demandé l'ACRE, alors que je ne savais même pas ce qui allait se passer avec mes créations, je ne savais pas comment j'allais amener ça. Je ne savais rien en fait, vraiment, j'y suis allée comme ça. J'ai fait ma demande d'auto-entreprise auprès de l'URSSAF en tant qu'artisan, j'ai fait ma demande d'ACRE et au final l'ACRE ne m'a servi strictement à rien. Et quelques années plus tard, quand j'ai ouvert mon entreprise de community manager, je n'avais plus le droit à l'ACRE. Alors qu'au final, je n'ai jamais vraiment profité de... Ça m'aurait bien servi en community management. Demander l'ACRE, ce n'est pas forcément une erreur. C'est juste que moi, je n'ai pas fait tant de ventes que ça et que du coup, je n'ai pas gagné tant que ça avec l'ACRE. Déjà, pourquoi j'ai ouvert cette entreprise ? Parce que j'adorais la couture, j'adorais faire des créations. Je faisais plein de sacs et de pochettes, mais au bout d'un moment, tu accumules des sacs et des pochettes, à part les garder pour toi ou les offrir. Tu n'as pas besoin d'en avoir 15 000. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les vendre ? Ça pourrait faire plaisir à des personnes. Moi, je me fais un peu de sous, donc je suis contente. Et ça me permet de continuer à coudre et de continuer à racheter du matériel, des tissus, etc. Donc je vous mettrai quelques images des créations que je faisais. Alors mes créations, comment je faisais pour les vendre ? J'avais ouvert une page Instagram, sauf qu'à l'époque, je n'étais pas community manager comme maintenant. Et puis même quelqu'un qui n'est pas community manager peut s'y connaître en réseaux sociaux. Moi, pour le coup, je n'y connaissais rien puisqu'en fait, avant de vendre mes créations, je n'avais jamais eu de réseaux sociaux. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, qui ne m'avait jamais intéressée jusqu'alors. Je me suis dit, il faut que j'ouvre une page Instagram. Surtout que ma famille, quand je leur ai annoncé un peu que je commençais à vendre mes créations, ils avaient envie de voir ce que je faisais. Et ils m'ont dit, ouvre une page Instagram, comme ça, on pourra voir, etc. J'avoue que j'avais fait ma page Facebook et ma page Instagram plus pour que ma famille puisse voir ce que je faisais puisque ma famille, d'ailleurs, c'était mes premiers clients. Ensuite, je me suis dit, oui, avec Instagram, peut-être que je vais faire des ventes, etc. Mais je ne savais pas du tout comment fonctionnait Instagram. Mais vraiment, j'ai fait toutes les erreurs à ne pas faire avec mon compte Instagram. Je vous mettrai des images de mon compte parce que je l'ai toujours jusqu'à présent. Ce fameux compte, je ne l'alimente plus du tout. C'est juste que ça me permet de me souvenir un peu de certaines créations que j'ai faites. Et ça me permet de me souvenir de mon manque de connaissances que j'avais à l'époque en termes de réseaux sociaux. Mon compte Instagram n'a pas touché des personnes intéressées. J'ai eu personne qui a été intéressée. Après, c'est vrai que ça me servait de vitrine pour des personnes qui avaient repéré mes créations ailleurs et qui voulaient voir les autres créations que j'avais faites par le passé. Donc, quelque part, ça m'a quand même été un peu utile. J'ai cherché des plateformes sur Internet sur lesquelles on peut mettre en vente, sur lesquelles les créateurs peuvent mettre en vente des créations. Etsy, la première plateforme à laquelle j'ai pensé, c'était Etsy. J'ai mis un petit peu sur Leboncoin. J'ai mis sur Africrea. J'ai mis sur Vinted beaucoup plus tard. Etsy, c'est bien. Parce que les clients, les potentiels clients qui se rendent sur Etsy, c'est des personnes qui sont là pour rechercher des artisans concrètement. Donc, ils savent quel est le prix d'un artisan, quel est le prix d'une création. Ils savent que ton sac ne sera pas au même prix que chez Zara. Ils sont là pour rechercher quelque chose d'unique, quelque chose d'original. Donc, c'est pas mal. Mais c'est compliqué d'avoir de la visibilité sur Etsy quand tu n'es connu de nulle part. Tu n'as pas de réseaux sociaux, pas de visibilité en fait sur Etsy. Donc, les clients tombent difficilement sur tes produits à moins qu'ils tapent dans la barre de recherche quelque chose vraiment qui se rapproche de tes créations. Et encore, tu ne seras pas forcément dans les premiers qui vont être mis en avant. Donc ça, c'était compliqué. Je ne faisais pas beaucoup de ventes. Mais quand je faisais une vente, je faisais une vente au juste prix. Donc, j'étais quand même contente. Et d'ailleurs, j'ai fait mes premières ventes sur Etsy. Sur Instagram, comme je vous le dis, je n'ai pas déclenché de vente. Sur AfriCrea, AfriCrea, c'était super. J'ai fait pas mal de ventes sur AfriCrea puisque moi, je faisais beaucoup de créations en wax. Donc, il y avait un univers qui se rapprochait de la plateforme puisque AfriCrea, c'était une plateforme qui mettait en avant des créations qui avaient un rapport avec l'univers africain. Encore une fois, je n'avais pas beaucoup de visibilité sur AfriCrea. Ça ne m'a pas empêchée de faire pas mal de ventes. Et beaucoup plus tard, j'ai mis mes créations sur Vinted. Je ne voulais pas à la base mettre mes créations sur Vinted parce que je partais du principe que les personnes qui vont sur Vinted, c'est pour acheter des choses d'occasion et des choses qui sont donc pas chères. Et les sacs vraiment qui avaient du succès de base, qui avaient du succès sur les autres plateformes, qui plaisaient, ils n'ont plus également sur Vinted. Donc, je pouvais les vendre mais quand même, je trouve que je les vendais au rabais et c'est tout simplement une erreur de ma part. J'aurais très bien pu les laisser au juste prix et faire des ventes sur Vinted. Mais c'était moi, j'avais un blocage mentalement. Je me disais je ne peux pas être sur Vinted et mettre des prix à ce prix-là quoi, tout simplement. Après, l'avantage de Vinted, c'est que j'avais beaucoup de visibilité. Souvent, je m'étais dans la description, je renvoyais les gens vers mes réseaux sociaux, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis fait bannir de Vinted. Vinted se sont rendu compte que je faisais de l'artisanat, que ce n'était pas de la seconde main et aussi que j'avais un profil un peu commerçante, entre guillemets. Enfin, je n'étais pas un particulier. Donc, pour toutes ces raisons-là, ils m'ont bannie. Donc, j'ai continué à poster des photos sur Instagram. Moi, je trouvais que mes photos étaient bien à l'époque, à ce moment-là. J'étais plutôt contente, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de visibilité. Je voyais des créatrices qui vendaient des choses un peu similaires ou pas forcément similaires, mais des créations qu'elles faisaient elles-mêmes. Et elles avaient des milliers d'abonnés. Elles avaient l'air de vendre grâce au réseau et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi pas moi ? Je me remettais beaucoup en question. J'ai aussi eu des clientes qui voulaient beaucoup de choses personnalisées. Mon erreur, ça a été de leur vendre au même prix que les créations que j'avais faites de moi-même et que je vendais déjà. Parce que souvent, les personnes qui me demandaient des créations personnalisées, elles avaient un délai à respecter. Je vais à un mariage la semaine prochaine. Donc, j'aimerais avoir un sac assorti à ma tenue. Je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, il faut que j'ai déjà mon sac de plage. Je vais accrocher de mon bébé dans tant de jours. Donc, il faut absolument que ce soit prêt avant que le bébé arrive. Les délais à respecter que je devais me dépêcher de fabriquer et je les vendais au même prix. Donc, ça, grosse erreur. Le personnaliser, il faut le vendre plus cher. J'ai un peu développé un dégoût dans le sens où je me mettais beaucoup de pression pour finir les créations en temps et en heure pour que les clients soient satisfaits. Des fois, j'étais fatiguée mais je n'allais pas dormir parce qu'il fallait que ce soit fini. Le fait aussi que je me fasse bannir de Vinted, ça m'a mis un coup. Forcément, j'ai perdu beaucoup de visibilité. C'était un peu ma plus grosse source en gros de trafic et de clients Vinted. Afrique Réa aussi parce qu'avant, il faut savoir qu'Afrique Réa pour mettre ses créations en ligne c'était gratuit et on payait une commission sur chaque vente. Afrique Réa prenait une commission. Donc, ce système me convenait très bien. Je pouvais mettre toutes mes créations en vente sans avoir peur que ça ne se vante pas puisque je me disais si ça ne se vend pas, je ne payerais pas de toute façon. Et Afrique Réa aussi a changé le système et c'est devenu un peu comme un métier où c'est devenu payant pour mettre chaque article en ligne. Donc, même si tu ne vends pas, tu payes tous les mois tant que ton article est en ligne. Donc, ça, pareil, ça m'a mis un coup. Donc, j'ai arrêté Vinted. J'avais pas le choix. J'ai arrêté Afrique Réa à cause de ça parce que je me disais que je n'allais probablement pas rentabiliser Afrique Réa et il ne me restait plus que Eti, mais Eti, pareil, tu payes pour chaque annonce. En fait, comme vous le constatez, j'avais un gros blocage au niveau de l'argent. J'avais peur de payer et de ne pas gagner assez par rapport à ce que j'allais payer pour ma présence en ligne. J'avais peur de perdre plus d'argent que d'en gagner. Après, je me suis fait un compte Vinted vraiment de particulier et de temps en temps, je mettais des créations en liquidation vraiment pas chères. pour le temps que j'ai passé à aller faire le cœur que j'y ai mis, vendre des créations de 2-3 euros, franchement, ça fait mal au cœur et ça m'a un peu fait mal au cœur justement. Ça m'a vraiment découragée, dégoûtée. Je ne voulais plus entendre parler des créations de la couture et franchement, mes proches, ils étaient tous dégoûtés, ils ne comprenaient pas. Vas-y, mets-toi sur TikTok, tu vas voir, ça va trop bien marcher, etc. Sauf que moi, c'était trop tard. J'étais dégoûtée, j'étais découragée. Je me disais que je n'avais pas de chance, que ce n'était pas fait pour moi, que les autres, ça marchait, mais pas moi. Pareil, j'avais fait un marché de Noël aussi où tout le monde me disait « Wow, vos créations sont magnifiques, etc. » mais j'ai fait une ou deux ventes pendant toute la jury du marché de Noël. Après, il était évident que le marché de Noël à l'endroit, la ville où il était situé n'était pas du tout ma cible en fait, n'était pas du tout mon client cible. Mais tout ça, je n'avais pas cette réflexion-là à l'époque puisque la différence, c'est qu'entre-temps, je me suis formée, donc comme vous le savez, je me suis formée au métier de community manager et j'ai beaucoup appris. Déjà, j'ai appris le fonctionnement des réseaux sociaux. J'ai constaté toutes les erreurs que j'avais faites avec mes réseaux sociaux, avec mes créations. Je pense que toutes les erreurs possibles et imaginables, je les ai faites. Je ne communiquais pas du tout de la bonne façon. Je me suis remise en question, je me suis dit mais j'aurais peut-être pas dû abandonner aussi vite, aussi facilement. J'aurais peut-être dû creuser au lieu de me dire que je n'ai pas de chance, que les autres y arrivent, moi je n'y arrive pas, que c'est le destin. Non, ce n'est pas le destin, c'est juste que tu n'as pas les compétences. Pour tout vous dire, depuis que je me suis formée community management et que je sais comment communiquer. C'est-à-dire que si demain, une créatrice vient me dire est-ce que tu peux faire mon community management, je saurais exactement quoi faire et donc tout ça, je peux l'appliquer à moi-même et à mes créations. Je me dis que depuis 2017 quand même, ça fait 5 ans, si j'avais persévéré, bien évidemment que 5 ans plus tard, il y aurait eu une évolution en fait. Donc maintenant, la question c'est est-ce que j'ai envie de recommencer, de reprendre mes créations ? Nous allons mettre de côté le fait que ma machine à coudre est en panne depuis plusieurs mois et que j'ai eu la flemme de l'emmener en réparation pendant tout ce temps. Je compte le faire mais je n'arrête pas de procrastiner mais vraiment, il faut que je le fasse. Je vais l'emmener cette semaine en réparation. J'ai très envie de retenter. Si je recommence, ça sera complètement différent. Déjà, ça ne s'appellera plus Skybacks Création, je trouve ça pété comme nom. Franchement, ce nom, je l'ai trouvé en 2 secondes. En fait, j'avais envie de commencer tout de suite de mettre mes photos et ça me saoulait de ne pas trouver un nom. C'est sorti de mon imagination. J'ai dit « Ah, trop bien ! » Et en plus, je me suis rendu compte quelques jours après en tapant Skybacks Création que ça existait déjà. Il y a déjà une marque de sac qui s'appelle Skybacks. Je devais recommencer. Je changerais déjà le nom, premièrement, de la marque. Après, ce n'est pas le plus important, je trouve. Je changerais totalement le lancement de ma collection, c'est-à-dire que je faisais un peu de tout quand j'ai commencé. Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'il faut commencer avec un produit qui plaît, un produit phare. Et ensuite, quand tu commences à te faire un peu connaître, tu ajoutes un deuxième produit, etc. Après, tu peux diversifier au bout d'un moment. Donc, je pense que je commencerais uniquement avec un produit phare. Je communiquerais carrément autrement sur les réseaux sociaux. Et potentiellement, je me formerais en publicité, publicité Instagram, publicité Facebook Ads pour toucher un maximum de personnes intéressées. Je pense que je le ferais. Mais la question, c'est quand ? Puisque là, tout de suite, je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas le temps, en vrai, ça veut dire que ce n'est pas ma priorité. Et je vous en parlerai le moment venu. Quand est-ce que ça arrivera ? Est-ce que ce sera dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que je vais et que je dois le faire. En fait, quand j'ai une idée en tête, quand j'ai une idée de projet comme ça qui reste, il faut que je le fasse. Je sais qu'il faut que je le fasse parce que sinon, je vais avoir des regrets. Donc, je ne regrette pas d'avoir lancé ma première entreprise de création. Absolument pas. Malgré que ce soit terminé par un échec, je n'ai aucun regret. Je regrette d'avoir abandonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et on se retrouve bientôt. Salut !